Selon une étude, on tomberait en moyenne 4 fois amoureux dans sa vie. Mais on a coutume de dire qu'en amour, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Séduction, sentiments, sexualité, E égale M6 a mené l'enquête. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent pour la première fois, ils voient d'abord un physique, plus ou moins attirant selon les goûts de chacun. Les femmes vont regarder en premier certaines parties du corps de l'homme, mais lesquelles ? Le sourire, les dents, très important. Moi, c'est plutôt l'aimant, la taille. J'aime bien quand c'est sur le corps. Des mains viriles, c'est important. C'est rassurant. Moi, le regard. Et vous, messieurs, que regardez-vous en premier chez une femme ? Chez une femme, je regarde les pieds, les yeux, sa bouche, ses mains aussi. Le nez et les oreilles. Et voilà, trois menteurs. En effet, la plupart des sondages montrent que ce sont dans l'ordre la silhouette, la poitrine, puis les fesses qui font chavirer les hommes ou pas. Pourtant, il y a quelque chose que tous les hommes et toutes les femmes regardent en premier et bien plus qu'ils ne le pensent. Explication. À notre insu, nous allons regarder d'autres éléments, comme par exemple le regard chez l'autre. C'est la première chose que nous allons percevoir afin de savoir s'il y a intérêt réciproque. Nous avons voulu le vérifier au moyen d'un test dans la rue. Nous nous sommes inspirés d'une étude scientifique franco-américaine. Regardez bien cette photo. En apparence, c'est le même visage. Mais il y a un détail dans le regard de cette jeune fille qui fait toute la différence. À gauche, les pupilles de la jeune fille sont dilatées. Et c'est prouvé scientifiquement. Ce petit détail imperceptible rend son visage plus attirant. Vérifions. Et vous, monsieur ? Alors celle de droite. Moi, je dirais celle de gauche. Celle-là. Je dirais celle-là. Celle-là. À la photo de gauche. Et vous avez le numéro de téléphone ? Non ! Conclusion, les hommes ont plus été séduits par la jeune fille lorsque ses pupilles sont dilatées. Et cela vous est sûrement déjà arrivé. Hommes ou femmes, lorsque l'on est attiré par quelqu'un, c'est automatique. Nos pupilles se dilatent sous l'effet de l'excitation. Elles peuvent même atteindre quatre fois leur taille. Mais pourquoi ? Elles vont se dilater en réponse à une libération d'adrénaline, qui est à la fois hormone et neurotransmetteur. Et cette réaction indique qu'il y a intérêt vis-à-vis du personnage du sexe opposé. L'adrénaline est sécrétée lorsque nous sommes stressés, en danger ou excités. Notre rythme cardiaque s'accélère, notre pression artérielle augmente, nos pupilles se dilatent. Si la femme a la pupille dilatée, elle va réagir beaucoup plus fortement à l'approche de cet homme qui lui parle. Et l'homme est réceptif à ce signal dès le premier regard, comme nous l'a montré notre test. Conclusion, les hormones jouent bien un rôle dans la séduction, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais quand on est amoureux, que se passe-t-il ? Les hommes et les femmes fonctionnent-ils là encore de la même façon ? Sarah et Rodolphe vivent une grande histoire d'amour. Ils sont ensemble depuis deux ans, mais ils ont échangé leur premier baiser à l'âge de 13 ans. Un moment d'euphorie inoubliable. Je me sentais bien, je me sentais mieux, je souriais bêtement. C'est une fille qui est plus magique. Quand on l'a vu, on a juste envie de rire et c'est ça qui m'a rire. Lorsque l'on tombe amoureux, il y a également participation de certaines hormones chez l'homme et chez la femme. Ces hormones qui sont essentiellement la dopamine et l'ocytocine, qui vont entraîner une sensation de bien-être. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et la dopamine, celle du plaisir et de la récompense. Le cerveau libère de la dopamine lors d'une expérience qu'il juge bénéfique. Grâce à ces deux hormones, notre corps entre dans le processus de l'addiction positive. Et c'est la même chose chez l'homme et chez la femme. Enfin, en matière de sexualité, sommes-nous différents ? On a coutume de dire que les femmes sont plus cérébrales et les hommes plus portés sur le sexe. Pourquoi ? Eh bien, tout se joue à l'adolescence. C'est lors de la puberté que nos hormones sexuelles apparaissent et elles jouent un rôle essentiel sur notre comportement amoureux. Chez les filles, les oestrogènes et la progestérone sont sécrétés par les ovaires. Chez les garçons, c'est la testostérone qui est produite par les testicules. Et ce sont ces hormones sexuelles qui font que nous réagissons différemment. L'homme, ainsi, aura un petit peu plus de réponses qui vont tendre vers la sexualisation, alors que la femme aura beaucoup plus une réponse émotionnelle. Chez la femme, le désir sexuel est très variable et il dépend de ses hormones sexuelles. Ces deux hormones féminines, que sont les oestrogènes et la progestérone, suivent un cycle. Tout simplement, le cycle que l'on sait chez la femme, le cycle menstruel, le cycle de l'ovulation. Au début du cycle, le taux d'oestrogènes augmente jusqu'à l'ovulation et il favorise l'intensité du désir sexuel féminin. Après l'ovulation, c'est la progestérone qui prend le relais durant 14 jours. Conséquence, les oestrogènes chutent et provoquent la baisse du désir chez la femme. Tandis que chez les hommes, le désir sexuel ne les quitte jamais. Chez l'homme, l'hormone sexuelle de l'homme, la testostérone, elle est toujours horizontale, elle est sécrétée vraiment toujours en continu de la même façon. Voilà pourquoi les hommes sont plus portés sur les gros câlins. Autre stéréotype bien connu, les femmes seraient plus démonstratives dans leurs sentiments que les hommes, nettement plus ours. J'avais l'impression que les garçons, en tout cas de mon âge, ça n'avait pas de sentiment. Lorsque l'on est amoureux, les garçons ont moins tendance à le montrer que les femmes. Il y a un certain sentiment de frustration chez les femmes du fait que les garçons soient moins démonstratifs. Si les femmes ont parfois le sentiment d'être en décalage, c'est parce que, souvenez-vous, leurs hormones sexuelles les rendent plus émotives. Il est vrai qu'elles pleurent quatre fois plus que les hommes parce qu'elles extériorisent plus facilement leur tristesse. Mais cette différence n'est pas seulement hormonale. Elle est aussi liée à notre éducation. Depuis des siècles et même encore de nos jours, nous avons tendance à préparer les petits garçons afin qu'ils soient protecteurs, notamment en leur proposant des jeux de guerre. Et en offrant des poupées aux petites filles, nous les préparons doucement à enfanter. On a toutes peut-être des rêves un peu faits par la société, par nos éducations de petites filles, quoi. On se fait des films carrément alors que le mec, il n'est pas dans le truc, il n'est pas là-dedans, tu vois. Ces stéréotypes sont encore profondément ancrés dans nos mentalités et il est difficile de les faire évoluer. Du coup, les garçons ont un peu de mal à se caler par rapport au regard extérieur de la société qui dit, attention, il faut être fort, aux attentes de la femme qui demande finalement des démonstrations, mais qui, lorsqu'on en donne trop, va dire, attention, mon coco, tu n'es peut-être pas assez fort pour me protéger. Alors la solution, c'est de composer avec nos différences respectives. La vraie feuille d'un art. Plus on va aller à la recherche de comprendre l'autre dans sa singularité, plus on va pouvoir vraiment créer une relation amoureuse, harmonieuse. Hommes ou femmes, nos hormones et notre éducation nous poussent à réagir différemment, à nous de le comprendre et de nous adapter à l'autre. Les hommes sont plus musclés que les femmes et ils seraient aussi moins douillés. Les femmes seraient plus souples et plus endurantes lors d'un effort prolongé. Masse musculaire, masse graisseuse, hormones, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes ? Réponse tout de suite dans E égale M6.